coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien écoutez moi je vais être très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même c'est le plus important vous avez mais moi j'ai de la pluie comme vous le savez j'adore la pluie voilà donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te transmettre donc aujourd'hui donc comme d'habitude tu prends ceux qui te parlent et ceux qui ne te parlent pas tu les laisses tu le laisses donc déjà je vais vous tirer une petite carte petit message un des anges un ou plusieurs ce n'est pas moi qui décide nous allons voir donc là j'ai le tunnel donc donc là pour certains peut-être que vous êtes voilà vous cherchez une réponse à une situation ou quelque chose que tu attends une réponse ça peut être dans beaucoup de domaines mais on te dit de ne pas inquiéter par rapport à la route par rapport à la voie que tu empruntes on te dit que bientôt pour toi la sortie de ce tunnel qui est là j'ai dans ce tunnel peut-être qu'il est noir et que tu ne vois pas la sortie le goût de ça par rapport à une situation on te dit que ce tunnel pour toi à la sortie elle est proche que bientôt pour toi la lumière revient donc c'est que tu vas avoir la réponse à ce que tu cherches par rapport à ce long tunnel qui est pour toi sans fin donc on te dit que bientôt tu auras la réponse par rapport à ton questionnement d'accord voilà on te parle de cela donc on va un peu regarder ensemble les messages que je peux te faire passer allez donc là on parle que pour toi dans ta vie il y a beaucoup de choses éphémères des choses qui ne durent pas des choses sur du court terme ça peut être sentimentalement ça peut être amicalement aussi ça peut être professionnellement mais des choses qui ne durent pas dans ta vie des choses c'est des choses de passage des choses très très courtes c'est comme ça sentimentalement tu peux faire des rencontres mais voilà c'est très très court alors soit c'est juste des petits flirts que tu vas que tu vas un peu flirter sur des réseaux ou alors ça peut être de réelles histoires mais qui ne durent pas pour toi après amicalement j'ai l'impression aussi c'est pareil des choses qui ne durent pas dans ta vie professionnellement pour certains on parle aussi de choses éphémères des emplois sur le court terme ou des emplois que l'on garde pas voilà des choses vraiment je vois pour toi qu'il y a beaucoup de choses comment dire même par le passé beaucoup de choses dans tous les domaines qui n'ont pas duré c'est comme ça c'est 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 ton chemin de vie c'est c'est voilà c'est comme ça c'est 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 ta vie on parle que voilà beaucoup de choses pour toi qui ne durent pas mais on parle que il va revenir la lumière pour toi on parle de choses aussi qui vont s'alléger par rapport justement au fait que beaucoup de choses dans ta vie passent mais ne restent pas ou s'arrêtent d'accord on parle aussi que par rapport à tout ça tu peux te sentir blessé on a pu te faire beaucoup de mal par le passé je vois je vois beaucoup de blessures je vois des injures aussi je vois des disputes des choses un peu blessantes des choses qui font du mal à une personne qui ont fait énormément aussi de mal dans le passé de dans ton passé et et qui ne dure pas et fort heureusement parce que rester comme ça avec que ça soit amical ou familial ou sentimentale avec quelqu'un qui te blesse ou qui te prête de tous les noms ou qui t'injure ou qui qui te rabaisse sans arrêt comme si tu étais une serpillière non merci on n'en veut pas voyez ce que je veux dire donc on parle de choses comme si tu es blessé des injures des choses voilà qui ne dure pas et qui ne sont pas faits pour toi donc changement éphémère ça ne dure pas ce n'est pas pour toi on parle aussi de choses où dans ton coeur à toi déjà tu peux être en dualité avec toi même ou tu peux livrer un combat personnel à vraiment un combat personnel comme si tu te battais tu avais des gants de boxe mais en face de toi il n'y a personne donc un combat personnel par rapport à une dualité dans ton coeur par rapport à des choses très compliquées alors ça peut être en amour parce qu'en plus en amour il y a ce truc de dualité avec toi même où tu te bats contre des sentiments que tu dois ressentir pour une personne ça peut être aussi pour quelqu'un encore du passé même un passé lointain où il reste encore des choses présentes donc tu te bats encore avec des sentiments amoureux de ton passé lointain et c'est un combat et une dualité pour toi qui peuvent être réveillés en journée mais tu peux aussi encore en rêver et un combat que tu te livres seul et puis il y a aussi ce truc de dualité vis-à-vis de toi même par rapport à je te dis à des amours de ton passé qui n'ont pas duré et tu te bats par rapport à tout ça avec toi même et puis il y en a ces présents où tu te bats contre des sentiments toi même parce que tu peux aussi être en couple avec quelqu'un et vouloir être avec une autre personne donc c'est voilà il y a ce truc aussi présent mais du passé lointain aussi et des choses au présent qui ne durent pas des choses qui vont changer et au passé également et tout ça fait que tu te bats avec des sentiments pour une personne avec qui tu n'es plus sur un passé très lointain et aussi sur du présent donc c'est le duel on se bat et puis il y a des peurs il y a une peur aussi j'ai des personnes qui ont peur peur de de se faire abandonner peur de se retrouver seul sentimentalement et tu as tellement peur de te faire abandonner par une personne en amour parce que pourquoi ? parce que tu as eu une ou des relations passées lointaines où ça n'a pas duré des histoires d'amour éphémères donc tu as tellement peur de l'abandon et qu'on te laisse que par peur tu ne t'ouvres pas à l'amour ou tu ne t'ouvres pas à la personne que tu aimes du coup tu as tellement peur que ça ne dure pas avec la personne que tu restes ou chez toi ou tu ne dis pas ce que tu éprouves à la personne ou alors tu n'as personne mais tu as tellement peur de l'abandon que tu ne fais pas de rencontre ou tu ne l'envisages pas il y a cette peur cette peur et je te vois chez toi ou dans ta tour ou dans ta cage comme un oiseau effrayé et qui a peur d'aller ou sur une nouvelle rencontre ou alors tu as quelqu'un mais tu as tellement peur que ça ne dure pas que tu ne vas pas ou sur une nouvelle rencontre ou tu as quelqu'un mais tu as peur peur que ça ne dure pas et ça te fout la pétoche on parle de quelqu'un qui va s'ouvrir quelqu'un qui va devenir plus positif ou positive quelqu'un qui va avoir de meilleures énergies mais la peur il l'a la peur d'ouvrir la porte la peur d'aller sur une rencontre ou de dire à la personne que tu aimes que tu l'aimes et ce que tu désires mais on parle on parle de chance on parle de chance on parle d'opportunité il y a du positif positif il y a de bonnes énergies présentes pour toi ou présentes pour toi allez on y va donc réconciliation on est seul donc là on parle d'une situation où tu te sens très seul la solitude te pèse tu as aussi tellement que tu te sens seul et puis il y a ce truc déjà ou peut-être par rapport vraiment à ton passé c'est encore présent pour moi tu as des choses où tu dois te réconcilier déjà avec toi-même par rapport à ce sentiment que tu te sens seul mais il faut savoir qu'on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on se sent seul ou parce qu'on a souffert d'une relation donc on te dit déjà essaye de te réconcilier avec toi-même de cette solitude que tu vis dans ta vie parce que c'est pas quelqu'un qui va régler ton problème de solitude c'est toi qui te sens seul moi je dis ça je dis rien donc c'est vrai qu'on parle de personnes qui se sentent seul et peut-être même qu'il y en a qui cherchent une réconciliation avec quelqu'un parce qu'on se sent seul et c'est pas parce que tu vas te réconcilier avec quelqu'un que tu vas te sentir mieux bon déjà après c'est vrai qu'on parle d'une réconciliation on parle par rapport à de la solitude mais on ne se réconcilie pas avec une personne parce qu'on se sent seul on parle de pause donc moi on parle que tu es en pause je vois comme si je prenais le temps à voilà de rester un peu seul de faire le point sur ta vie te retrouver face à ta solitude et réfléchir d'accord c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui se sent très seul vis-à-vis d'une coupure sentimentale après c'est vrai qu'on aimerait peut-être je dis ça je dis rien se réconcilier avec quelqu'un on se sent très seul on est en pause il y a une coupure il y a une rupture avec quelqu'un mais le souci c'est que je vois quelqu'un là qui depuis une rupture sentimentale tu as en toi depuis cette rupture et ce break avec cette personne tu es en colère alors ça peut être de la colère de la colère pour la personne et ça peut être de la colère que tu ressens vis-à-vis de toi il y a ce profond sentiment on est très en colère depuis une pause ou quelqu'un qui demande une pause à une personne j'ai quelqu'un qui a une profonde colère vis-à-vis de cela et ben qui c'est pas bon la colère n'arrange rien j'ai dans cette colère en plus tu es ou la personne est très négative ou négative et vraiment ça donne de mauvaises énergies pour toi ou la personne parce que la colère et tout ce qui est le négatif n'arrange rien à la pause ou au break n'arrangera rien par rapport à ton sentiment que tu te sens seul des choses comme ça donc moi je vois quelqu'un à la maison qui est très négatif qui est toujours dans la négativité dans sa famille c'est quelqu'un qui a un côté négatif négatif quelqu'un qui a de mauvaises énergies même en amour c'est quelqu'un qui est toujours sur la colère quelqu'un qui se sent seul je vois cette colère sur une famille ou dans la famille de quelqu'un il y a de mauvaises énergies et ça ne changera rien à une situation donc ensuite moi concernant la maison on parle que concernant ta vie amoureuse on parle que on va ou te proposer un changement ou tu vas proposer un changement à une personne d'accord donc on est vraiment sur la nouveauté au niveau de ta maison on parle d'un changement de maison également qu'on peut proposer à une personne que l'on aime donc moi on est sur vraiment la nouveauté au niveau d'un autre appartement ou une autre maison on va proposer aussi un changement sentimental à une personne on me parle d'un homme d'accord donc moi pour ce monsieur je vois la nouveauté je vois le changement donc soit c'est ce monsieur qui va proposer quelque chose changer quelque chose dans une relation amoureuse de changer des choses dans la relation changement aussi peut-être je dis ça je dirais d'habitation mais on parle de ça on parle aussi de ce monsieur de changement de de nouveauté concernant l'amour la famille concernant aussi ces énergies assez négatives ce sentiment de colère qu'il doit ressentir en lui concernant cette pause ce break et ce profond sentiment de solitude et on parle d'une réconciliation ce monsieur je le vois très perturbé je vois un homme ce monsieur il a beaucoup de problèmes je le vois très perturbé alors là c'est vrai qu'on me parle de sa maison de sa famille on parle qu'il va vouloir changer des choses ou dans sa famille ou pour une famille que l'on aime donc on parle de nouveauté on va proposer quelque chose à une famille ou à sa famille ou à quelqu'un que l'on aime et par rapport à la nouveauté et ce changement on parle de problèmes il y a des choses qui vont perturber j'ai l'impression que je vois ce monsieur ce The Man qui a des problèmes je le vois très perturbé à l'heure actuelle dans sa maison j'ai l'impression qu'il veut un changement dans sa vie amoureuse familiale et au niveau d'une maison d'ailleurs par rapport à une famille et une maison il est très perturbé il a des problèmes par rapport à ça mais je vois qu'il va proposer un changement quelque chose qu'on veut changer dans un logement une maison je le vois très perturbé par rapport à tous ces changements qu'il veut faire je le vois très perturbé je le vois aussi par rapport à ce monsieur je le vois perturbé pour contacter quelqu'un c'est sentimental courrier contact je le vois très perturbé il y a par rapport à ce courrier ou ce coup de téléphone qu'on veut appeler quelque à qui on tient ou peu importe comment on contacte la personne il y a un problème je vois ce monsieur très perturbé il y a dans ce courrier qu'on veut faire on parle du coeur de la fidélité à une correspondance une loyauté je vois quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment par rapport à tout ça il faut beaucoup beaucoup de patience je vois qu'il faut beaucoup beaucoup de patience par rapport à ce courrier je vois aussi un homme une femme je vois la sexualité entre eux je vois deux coeurs qui veulent se réconcilier on n'est pas bien on a envie d'une réconciliation il y a quelqu'un ouais je vois cette femme je vois cet homme je vois vraiment cette femme je la sens très seule elle pense beaucoup à un homme mais l'homme aussi on se sent cet homme et cette femme se sentent très seuls au niveau de leur sexualité on parle on voudrait une réconciliation pour moi c'est les deux on parle de cette femme et de cet homme ça peut être une femme enfant mais le monsieur aussi ça peut être quelqu'un un peu enfant les deux on parle de cette femme et de cet homme et de leur sexualité ils se sentent très seuls à l'heure actuelle on parle qu'on voudrait une réconciliation des coeurs et de la sexualité et de la sexualité j'ai entre eux un lien enfant il y a de fortes racines il y a de fortes racines dans la sexualité c'est très profond il y a aussi entre eux quelque chose dans cette sexualité il y a un truc par rapport à un enfant ou l'envie d'avoir un enfant on me parle on se sent très seul au niveau d'un enfant je vois des personnes qui se sentent très seul il y a un manque par rapport à un ou des enfants on en souffre on est très attaché à un enfant ou des enfants on y pense beaucoup on est mal on est très attaché à ses enfants il y a il y a aussi une on parle par rapport à un enfant c'est comme s'il y avait un éloignement ou d'un enfant ou quelqu'un qui s'est éloigné d'un enfant ou inversement ou même des enfants qui se sont éloignés de quelqu'un il y a une pause par rapport à ça cette femme je vois du c'est une femme de coeur c'est une femme qui rigole tout le temps une femme qui est très joyeuse une femme enfant elle aime beaucoup sa famille je vois beaucoup de joie qui arrive mais c'est vrai qu'il y a de la colère aussi par rapport à un enfant la famille je vois de la famille qui est très en colère il y a un rejet aussi il y a quelqu'un qui rejette qui rejette qui rejette un enfant ou alors inversement c'est un enfant qui rejette cette femme et puis cet homme il y a des enfants et il y a un rejet d'un enfant de la famille on veut rendre heureux ces enfants ou cet enfant cet homme et cette femme mais j'ai l'impression que c'est séparément mais bon et il y a ce rejet on rejette cette femme et cet homme vis-à-vis de leurs enfants je vois je vois beaucoup de peine par rapport à ça je pense même qu'il y a des enfants qui ont de la peine je vois de la tristesse je vois quelqu'un qui est très en colère de se faire d'être rejeté je vois une énorme tristesse et une profonde colère on veut donner de la joie à quelqu'un mais on se sent rejeté une énorme tristesse j'ai quelqu'un qui du coup a des énergies très négatives par ce rejet et je vois quelqu'un qui est en ce moment dans une forte instabilité dans sa vie qui est très triste à la maison tout peut s'écrouiller les familialement et sentimentalement pour cette personne et on se bat face à ce rejet où on voulait une stabilité mais la stabilité n'y est pas et on se bat parce qu'on rejette l'amour d'enfant et d'une femme ou un homme on se bat c'est dur on veut une stabilité elle n'est pas là on se sent profondément rejeté j'ai une énorme tristesse et il y a la rivalité sentimentale on se bat contre des sentiments mais moi j'ai la nouveauté j'ai quelque chose qui va changer où on va proposer un changement à une personne je dirais même deux personnes vont me proposer un changement à quelqu'un sentimentalement et de toute façon au niveau familial et l'amour j'ai la rivalité j'ai quelque chose dans une famille où il y a le coeur alors ça peut être pour des enfants des personnes des choses comme ça mais il y a le sentimental et il y a il y a vraiment ce truc de de rivalité c'est comme si par exemple tu as quelqu'un tu as ton chéri ta chérie et qu'il y a quelqu'un dans la famille un peu qui qui se sent rival en fait de ton couple et que ça peut créer une instabilité dans le couple des choses comme ça et là du coup j'ai quelqu'un qui sentimentalement moi j'ai cet homme qui est très perturbé en amour je le vois il ne sait plus où il va dans sa vie il a la cafetière qui n'arrête pas de réfléchir il voit de gros problèmes il est très perturbé il y a quelqu'un qui sentimentalement se pose des questions sur sa vie amoureuse quelqu'un qui se dit est-ce que il ou elle n'a pas quelqu'un d'autre est-ce que il ou elle ne m'a pas trahi est-ce que il ou elle n'a pas revenu il n'est pas avec quelqu'un d'autre je vois cet homme qui ne va pas bien il est perdu il est très tracassé il se pose des questions sentimentalement sur une personne à l'heure actuelle il y a par rapport aussi à des amis il y a aussi ce truc là par rapport à des amis quelqu'un qui se pose des questions est-ce que il n'y a pas une transition aussi avec un ami est-ce que la personne ne parle pas d'amour avec des amis ne parle pas ne communique pas des choses comme ça donc là on me parle d'une réconciliation de deux personnes où oui on se réconcilie mais il faut avoir être dans la confiance l'un de l'autre dans le soutien l'un de l'autre avoir confiance à la personne tu n'as pas confiance et aussi comprendre l'autre et faire confiance à l'autre être dans la compréhension parce que là on me parle de la femme donc on parle de cette femme par rapport à quelqu'un et la réconciliation de la relation il faut aussi qu'on comprenne la personne être dans la compréhension dans la relation et être aussi dans la confiance avoir confiance en la personne d'accord j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a l'impression que quelqu'un cache des choses j'ai quelqu'un comme si on ne faisait pas confiance comme si quelqu'un ne comprenait pas la personne comme si la personne pensait que tu caches des choses au niveau de ta vie sentimentale je vois quelqu'un qui est très en colère donc là moi de toute façon il est question de quelque chose qui arrive dans une compréhension l'un de l'autre où vous allez vous comprendre où vous allez faire confiance d'accord je vois aussi que tu vas avoir une certaine compréhension par rapport à des secrets d'une personne au niveau de sa vie amoureuse je vois que de toutes les façons par rapport à toi il y a des ouvertures qui arrivent après c'est vrai que je vois quelqu'un par rapport à des ouvertures concernant un voyage ou des déplacements quelqu'un qui a l'impression d'être rejeté ou quelqu'un qui a de la peine et qui a de mauvaises énergies négatives donc là moi je vois vraiment ce truc je vois l'amour pour toi je vois des ouvertures quelque chose de concret je vois une signature on va te proposer quelque chose d'accord ah oui alors là franchement si tu t'engages pas là je peux pas te dire parce que il y a vraiment ce truc vous êtes fait en fait pour être ensemble vous allez signer un mariage ou un paxe j'ai le voyage j'ai les déplacements alors là ah oui d'ailleurs on parle on parle de changement par rapport à des dualités ou de la rivalité sentimentale donc ça peut être plusieurs personnes qui tournent autour de quelqu'un ou il y a oui de l'attraction des affinités mais moi je vois le changement par rapport à ça et pour moi c'est vrai que là je vois quelqu'un qui est très en colère qui a de mauvaises énergies quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité au niveau de certaines affinités d'une attraction avec une personne et moi là je vois que je suis engagé avec quelqu'un on va lâcher prise parce que c'est trop fort moi je vois un engagement je vois une signature tu vas te déplacer je vois un mariage je vois un paxe on lâche prise et on va aller de l'avant avec cette personne ce monsieur là qui a la cocotte qui but qui but qui chauffe là comme ça lui on parle aussi de lâcher prise il va aller de l'avant dans sa vie d'ailleurs toi toi tu vas être délivré toi tu vas être délivré je te vois vraiment très très bien dans une relation amoureuse avec quelqu'un et lui là le monsieur qui est très perturbé dans une confusion trahison infidélité alors ça peut être lui qui l'a fait ou ça peut être quelqu'un qui lui a fait ou alors ça peut être juste une impression un sentiment mais de toute façon par rapport à ce monsieur j'ai une délivrance de tout tout ce qui le tracasse tout ce qui le perturbe j'ai une délivrance pour lui je vois le bonheur je vois le bonheur je vois de la joie qui arrive pour toi avec quelqu'un on parle aussi professionnellement j'ai vraiment une délivrance et un bonheur professionnel je vois beaucoup d'investissement pour toi dans le travail tu vas t'investir un max tu es délivré de certaines choses et on parle que tu lâches prise donc on parle vraiment d'un bonheur professionnel tu vas t'investir dans ta vie pro j'ai de la communication d'ailleurs dans le travail pour toi je vois beaucoup d'appel je vois que tu vas t'investir à fond dans ton travail je vois que tu vas parler beaucoup avec des personnes après c'est vrai qu'on parle de blessures parce que je vois beaucoup de personnes qui sont très investies dans le travail qui peuvent subir des injures ou des choses comme ça après on parle aussi d'une personne qu'il faut qu'elle est ou qu'il ait de la patience une forme de tempérance par rapport à une fracture ça peut être aussi parce qu'on parle aussi du cadre professionnel on parle aussi dans le cadre professionnel de fracture de séparation dans le cadre professionnel où on s'investit énormément dans son travail mais je ne sais pas il y a des fractures des blessures des injures pour certaines personnes d'accord mais il y a le côté aussi sentimental où on s'investit beaucoup mais je vois des fractures des blessures dans des relations où on s'investit beaucoup mais ça ne marche pas d'accord bon je vois aussi quelqu'un qui va avoir des problèmes dans le travail je vois quelqu'un qui va avoir des problèmes dans le cadre professionnel pour moi c'est ce monsieur qui va avoir des problèmes par rapport à des amis où on travaille ensemble on va beaucoup s'investir pour des personnes et moi je vois un ou des amis qui vont trahir ce monsieur dans le cadre professionnel d'accord pour moi on va le trahir dans le travail donc moi pour moi cette femme je vois vraiment je la vois très compréhensive vis-à-vis d'un monsieur malgré qu'elle se sente seule elle est très compréhensive vis-à-vis de ce monsieur et du coup elle est tellement dans la compréhension vis-à-vis de lui elle le soutient elle lui fait confiance confiance qu'il y a des choses qui vont s'alléger j'ai une décision et cette décision pour moi sera la bonne je vois vraiment un équilibre dans la vie de cette femme qui arrive d'ailleurs il y aura des changements pour elle mais peut-être que la décision qu'elle va devoir prendre peut-être ça va lui faire peur peut-être ça va lui faire peur mais c'est vraiment une chance pour elle il va falloir vraiment qu'elle ouvre son coeur à la personne donc là moi j'ai quelqu'un qui fait un rejet aussi quelqu'un qui qui fait un rejet ou qui se sent rejeté quelqu'un qui en ce moment malheureusement est très en colère à des énergies très négatives par rapport à des ouvertures de voyage de déplacement j'ai quelqu'un qui a peur j'ai quelqu'un qui a peur peur de sourire à une personne peur de se faire rejeter par la personne donc du coup on est très renfermé hein donc on parle de ça mais moi j'ai vraiment la chance mais il y a ce truc où on se sent ou rejeté ou on rejette quelqu'un par rapport à un voyage ou un déplacement pour s'engager sur un mariage ou un paxe il y a quelqu'un qui a une forte instabilité en ce moment qui peut tomber pour la personne c'est quelqu'un qui se sent rejeté ou qui a l'impression de l'être qui est très triste de la peur la peur de s'ouvrir à la personne retourner vers quelqu'un et pourtant on parle d'ouverture et d'une chance dans un engagement pour la personne mais la personne a peur donc moi on me parle de ça parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en pause qui peut avoir énormément de joie par rapport à une ouverture voyage déplacement on parle vraiment de chance si on s'ouvre mais si on reste enfermé tu n'arriveras pas à obtenir ce que tu veux par rapport à la personne où il y a de l'amour ou une attraction en gros cette peur il faut que tu arrives à la surmonter et à si tu veux par rapport à une forme de tristesse comme si tu avais l'impression d'avoir été rejeté ou que tu vas être rejeté il faut que tu arrives à à t'ouvrir et et à parler à la personne donc voilà ce qu'on me dit donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt bye bye